Encore une fois, je vous le dis, je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire, moi je vous recommande de faire une véritable enquête sur Guiléade et le Rennes-Dissibir. Si vous regardez la structure de Guiléade, vous comprenez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de sa stratégie est basée sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté de plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Guiléade depuis six ans. D'accord ? Donc si vous voulez, j'ai eu une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais ce n'est pas sûr parce qu'il me disait qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine. D'accord ? J'ai des mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. D'accord ? Donc le niveau de problème là est un niveau de problème sur lequel moi je vous suggère d'être attentif. Ce n'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des complis d'intérêt. Vous regardez le listing, vous regardez le listing chez les infectiologues, vous regardez. On a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les deux tiers. Et on a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine. Et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Guiléa. Et c'est parfaitement matché. Alors que je ne dis pas la causalité et la corrélation sont deux choses différentes. Je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence au sens étymologique. Donc c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Guiléa. Donc je vous suggère très fortement de vous poser la question, de savoir le niveau, moi je n'avais jamais vu, d'influence d'une seule compagnie sur le fonctionnement qui, mon sens, inclut dans le monde des choses qui sont bien au-delà de celles du Mediator. Donc ça existait déjà, vous le savez quand même, donc ça existait déjà. Là, pour cet enjeu-là, ça a pris une ampleur qui... Voilà, et des rapports s'étaient développés entre ce groupe acting et Guiléa pour la tentative d'utiliser Remdesivir qui a été un échec. Pour Ebola, ça n'a pas marché, mais ce groupe s'était formé déjà autour de ça. Et donc il y a des liens multiples. Et pour aller jusqu'au bout des choses, moi j'ai été surpris de voir que le directeur de Guiléa, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19 quand même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en le revouvoyant. Je ne le ferai pas. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a des... Pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ça n'est que des liens d'intérêt. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés pour ça, mais les gens créent un écosystème, encore une fois, qui est un écosystème favorable dans lequel la vision qu'on a du monde est différente. Et donc je pense que ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à permettre à changer le jugement des choses. Voilà. Je crois ça. Et je n'ai pas d'exemple contraire. J'ai vu ça à mon époque. Moi, quand j'étais jeune, ça, c'était les antibiotiques. Et donc, je me rappelle, j'ai décidé de ne plus faire ça du tout, parce qu'il y avait une croisière qui avait été organisée par un médicament qui a disparu, maintenant, qui s'appelle la Péflacine, où il y avait 700 médecins qui avaient été invités. Vous savez que les premières règles sur la déclaration obligatoire des liens d'intérêt ont été faites après que Merck ait invité tous les médecins de France à aller en Chine pour des congrès factices. D'accord ?